– Après le salon de l'étudiant avec l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, nous parlons à présent du travail des étudiants d'un autre établissement, Tecoma, joué en Josas. Bonsoir Olivier Penand, cet enseignant, formateur, et puis Mélanie Chevroteau, bonsoir à vous. – Bonsoir. – Apprenti en BTS, hôtellerie, première année, votre apprentissage vous l'effectuez à Paris, restaurant Louis II. – Oui, l'hôtel La Trémoye, c'est ça. – Voilà, début d'année chargée pour vous, puisque l'établissement est en charge de la restauration lors des voeux de Matignon et de l'Élysée, président, premier ministre, on fait appel à vos services. C'est une première, et pour eux, et pour vous. – C'est une première, tout du moins pour une école de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France, et puis faire le doublé, si on peut l'appeler comme ça, un premier ministre, président, au palais de Tokyo et à l'Élysée, c'est juste du bonheur. – On va voir quelques images que vous nous avez fait parvenir, des photos qui ont été prises lors de ces deux rendez-vous, Élysée et Matignon qui organisaient leurs voeux. Pourquoi avoir fait appel justement à vous ? Comment vous êtes arrivé sur ce rendez-vous ? – Déjà, on a un réseau qui s'est formé de jeunes qui ont été formés à Tecoma et qui sont maintenant à des postes clés dans des établissements de standing. Et puis, nous avons la chance de visiter ces lieux ou d'y connaître des personnes. Et on peut faire appel à nous, bien sûr, à Brûle-Pourpoint, pour essayer de réaliser ce genre de prestations. – Comment ça s'est passé sur place ? – Extrêmement bien. J'ai été assez surpris, d'une part, de l'accueil. Les maîtres d'hôtel se sont occupés de nos jeunes, tout particulièrement, et les ont responsabilisés. Et nos jeunes ont très bien travaillé. – Vous étiez présente sur les deux rendez-vous ? – Absolument. – Comment vous l'avez vécu ? Racontez-nous les coulisses. Est-ce que vous avez échangé avec le président, par exemple ? – Non, du tout. Non, c'est une excellente expérience. Il faut savoir se mettre en retrait. Ça reste le même travail qu'à l'école, en fait, parce que les bases sont les mêmes. Donc, on suit ce qu'on nous dit, les directions, et après, on applique. – Il y a des codes particuliers sur ce genre de rendez-vous, sur ces cérémonies, des choses qui ne se font pas ailleurs, parce que là, c'est le président, le premier ministre qui font leur vœu ? – Non, parce que le service reste le même. Donc, des services buffés, comme on a pu faire sur les deux jours, ça reste la même chose. Les bases sont les mêmes. – Pour les apprentis, c'est un vrai plus. Là, véritablement, ils sont sur un rendez-vous où il y a une pression aussi supplémentaire, ça les met directement dans le bain, en fait. – C'est un tout, c'est un vrai plus, parce que ça arrive à peu de gens de travailler pour le Premier ministre et puis pour le président de la République. Ce sont des prestations atypiques. Il y a un gros stress, puisqu'on a envie que ça se passe bien. Mais comme vient de le dire Mélanie, ils ont une formation qui est la même, qu'elle soit à Tecoma, qu'on travaille à l'Elysée, à l'hôtel de la Trémoie, au restaurant Louis II, au Plaza Athénée ou ailleurs, les prestations sont les mêmes. Alors, bien sûr, il y avait une pression, mais c'est une pression saine. – Vous n'avez pas ressenti, cette pression, du tout ? – Non, du tout. – Vous étiez sereine ? – Sereine, oui, et je suis assez facilement à l'aise, donc ça va. – Donc ça, c'est bien. – Pas trop de mal. – Vous l'avez rencontré, le Président, ou pas ? – Je l'ai aperçu, voilà. – Ah, et le Premier ministre ? – Également. – Il y a eu des échanges, ça a été un moment particulier. Est-ce que les étudiants, les apprentis ont visité aussi les lieux ? – Oui, on a eu un accueil tout particulier. On nous a fait visiter les lieux où on ne fera visiter les lieux. Et voilà, à l'Elysée, on a eu le droit vraiment à une visite toute particulière. – Donc il y a un vrai partenariat qui s'est engagé. Ça veut dire que sur les prochains vœux, par exemple, ils feront encore appel à vous ? – On l'espère. Dans tous les cas, on se tient prêt et on répondra par la positive. – Combien d'étudiants ont été mobilisés ? Combien d'apprentis ? – Nous avions une classe de 21 jeunes en BTS première année. – Ça nécessitait beaucoup de préparation aussi ? – Alors, pas vraiment. Comme l'a dit Mélanie, finalement, que l'on aille travailler à l'Elysée, à Matignon ou ailleurs, les bases sont les mêmes. Ces jeunes ont été formés chez nous, on les forme pour ce genre de technique. Et très sincèrement, que l'on travaille à l'Elysée ou à Tecoma, la mise en place va rester la même. On leur demande les mêmes choses. Comme je vous dis, la pression est différente quand on tend un verre à une personnalité du monde politique que quand on tend un verre à un professeur. – Que l'on doit comparer, ce qui n'est pas vraiment comparable. On va s'intéresser forcément à cette école Tecoma, jouée en Josaz, qui forme en hôtellerie, mais pas seulement. En hôtellerie, vous avez 280 apprentis ? – Voilà, on est à peu près à 300 jeunes sur pas loin de 1000 jeunes formés dans cette école. C'est une école de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris, région Île-de-France. Et Tecoma, on est sur Jouan-Josaz, un grand campus. Effectivement, on peut former 300 jeunes. Alors, du CAP au niveau BTS, on forme aussi à des reconversions, des personnes qui auraient un niveau bac ou plus. On les forme sur une mise à niveau pour enchaîner sur un BTS, comme le fait Mélanie aujourd'hui. Et puis, on a des formations en CAP, par exemple, pâtisserie, qui s'ouvrent, où on va former des gens, essayer de reprendre, pourquoi pas, une structure par la suite. – La restauration séduit toujours autant, les jeunes ? – La restauration séduit énormément. Premièrement, elles recherchent du personnel. On ne manque pas, tout du moins, on ne manque pas de postes. Voilà, on manque plus de gens qualifiés pour aller travailler à ces postes. Mais voilà, des personnes comme Mélanie ou plein d'autres chez nous que l'on suit particulièrement et qu'on place après n'ont pas de souci puisqu'on est à 91% de taux d'insertion. – Et alors, pourquoi cette formation ? Pourquoi ce choix ? Quelles étaient vos motivations, justement, pour intégrer, par exemple, Tecoma ou vous lancer vers cette carrière ? – Tecoma, déjà, par la renommée de l'école et le professionnalisme des professeurs, déjà. Et le métier m'a toujours attirée, en fait. Et j'ai beaucoup travaillé avec M. Penand. Surtout, j'ai fait un concours, le meilleur apprenti de France, auquel j'ai remporté deux médailles d'or, régionales et départementales. Et on a été en finale nationale, voilà. – Qu'est-ce qui vous plaît dans cette profession, véritablement ? – L'échange avec le client. – Vous voyez où, plus tard, votre ambition ? Vous voulez travailler où ? Comment les choses ? – Exactement, je ne sais pas, mais un hôtel de luxe, c'est sûr. – Un hôtel de luxe, oui. – Parce que c'est différent ? Parce que c'est quoi ? C'est le standing ? C'est la façon de travailler qui est différente ? – Le standing et le travail sont différents, oui. La façon de faire envers les clients… – Quand on travaille dans la restauration, on ne compte pas ses heures. C'est peut-être ça qui fait peur aussi, parfois, aux jeunes pour venir dans vos différents établissements. Ça ne vous a jamais fait peur ? – Non, c'est sûr qu'il faut savoir que les heures, on ne les compte pas. Et les week-ends, on n'en a pas. – Voilà, les vacances, c'est compliqué. Forcément, on travaille quand les autres s'amusent, donc c'est un petit peu compliqué. Il y aura des journées portes ouvertes qui seront organisées prochainement. Ce sera l'occasion, justement, pour tous ces jeunes de venir. Ce sera organisé le 23 février. – Le 23 février, c'est ça, un samedi. Toute la journée, on se tient à la disposition de tous les jeunes et leurs parents, bien sûr. Mélanie sera présente, d'ailleurs. Elle animera un atelier restauration. Et on répond aux questions des jeunes. On attend aussi leur dossier parce que s'ils veulent venir, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. – Le conseil, ne leur dites pas que c'est difficile, qu'il ne faut pas compter ses heures, sinon ils ne vont pas vouloir venir. – Mais vous savez, quand on travaille dans un univers qui nous plaît, finalement, les heures, on ne les ressent pas comme un endroit où on est censé aller de manière obligatoire. Et puis, quand on aime faire plaisir, non, ce sont des grosses journées, mais elles sont bénéfiques aussi. – Il y a des jeunes, justement, pour conclure, qui passent par chez vous et qui, au moment où ils arrivent, se rendent compte que c'est plus difficile que ce qu'ils avaient pu imaginer et qui se démotivent ? – Oui et non. Disons que ce qui est bien, c'est qu'on forme en alternance. Donc, le jeune voit très vite ce qui se passe dans le monde professionnel. Mélanie travaille, donc elle vient 15 jours, un mois, deux mois chez nous, puis repart. Et fatalement, elle découvre très vite ce qu'est son métier, son futur métier. Du coup, on a quand même beaucoup moins d'abandon. – Merci à tous les deux d'être venus nous parler de cette école TECOMA, qui était donc la seule école francilienne représentée sur ses voeux pour président et premier ministre en début d'année, et sans doute l'année prochaine encore. Ce sera le cas, on vous le souhaite. Vos voeux pour 2013, comme chaque soir, au cours de ce mois de janvier, nous allons vous demander ce que nous pouvons vous souhaiter pour 2013. Micro Trottoir. – Pour mon fils, du travail, surtout, parce que c'est un jeune, donc voilà. – Que les riches pensent plus aux pauvres. – Une bonne santé à tout le monde et surtout se dégager de la crise. – Après, bonne chose pour 2013, une bonne année pour tout le monde et bonne santé, bien sûr. – On conclut cette édition du 7-8 par un reportage à présent. Une halte répit pour les malades d'Alzheimer va ouvrir ce samedi à Morpa. Je vous le disais au début d'émission et puis nous en avons parlé déjà sur ce plateau avec la Croix-Rouge qui a mis en place la structure, cette halte répit Alzheimer. Reportage à quelques heures de l'ouverture. – Maison de voisinage des Coudrets à Morpa, dernière réunion de préparation pour ces bénévoles de la Croix-Rouge, dernière consigne d'organisation. Une halte répit pour les malades d'Alzheimer se met en place. Tous les samedis après-midi, pendant au maximum 4 heures, les malades peuvent être reçus ici. Différentes activités leur sont proposées. – Ça va être en fonction de l'accueilli, c'est en fonction de ses capacités à pouvoir participer à un jeu ou pas, ses capacités physiques, il va falloir qu'on s'adapte. C'est pour ça que nos bénévoles ont eu des formations très précises sur la maladie d'Alzheimer et que nous ferons de la formation continue systématique. Les bénévoles ont été formés par France Alzheimer, une psychologue de France Alzheimer, et le suivi de la formation sera fait ensuite par Lyon-Alzheimer. – On apprend comment les recevoir, comment s'occuper d'eux, s'ils aiment la musique, s'ils n'aiment pas la musique, savoir tout ce qu'ils ont un petit peu oublié. Parmi ces bénévoles, Françoise. Elle officie aussi déjà au sein de la Croix-Rouge et prend son rôle très à cœur. – Je suis quelqu'un qui aime rendre service aux autres. J'ai besoin aussi, moi, d'être utile, on va dire. – La halte répit Alzheimer de la Croix-Rouge fonctionne tous les samedis après-midi. Quatre malades au maximum y sont reçus. Les familles qui souhaitent bénéficier de ce service doivent prendre au préalable rendez-vous afin de constituer un dossier qui permet de connaître les habitudes des malades. Une participation financière est demandée. Elle est minime 5 euros. – C'est la fin du 7-8. Demain, vendredi, l'édition du week-end avec Catherine Zulato. Je vous retrouve lundi en direct dès 18h. 18h30 lundi, nouvelle édition du 7-8 Sport avec Anthony Rech. Toutes nos éditions, tout dans reportages, sont à retrouver toute la journée en consultation libre sur le site internet. Et puis on vous attend également nombreux sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook de TV Fil. Et du 7-8, excellente soirée. Et à lundi en ce qui me concerne.